Bonjour, c'est Manu de mon prof de batterie.com. Dans cette vidéo, je vous présente la chanson « No One Like You » du groupe Scorpions et je vous donne un avant-goût de la pièce en vous expliquant en détail le rythme principal de la chanson qui, selon moi, est de niveau intermédiaire. J'ai préparé 6 étapes progressives que je vous propose de découvrir à l'instant. Alors, « No One Like You » de Scorpions, c'est un vieux classique, c'est quand même sorti en 1982, avant même que je sois né, mais je trouve ça bon malgré tout et il y a un truc vraiment intéressant dans cette pièce au niveau de la batterie, le hi-hap plutôt que d'être joué en croche, comme on a la tendance à le voir le plus souvent, il est joué en noir. Ça change toute la dynamique de coordination et c'est pertinent à pratiquer pour justement développer votre coordination. Donc, on se lance, c'est parti, on y va comme toujours étape par étape et je vais décortiquer les rythmes principaux avec vous en commençant par votre joueur en entier, question d'avoir une idée globale de l'objectif à atteindre. Voici ce que ça donne directement à la vitesse de la chanson. Alors, première caractéristique ici, c'est celle dont je vous ai parlé il y a un instant, on a le hi-hat qui est en noir. Ensuite, c'est un rythme de deux mesures avec quand même plusieurs coups de grosse caisse et la vitesse, la vitesse est 118 BPM. Donc, notez aussi que le hi-hat, oui, il est joué en noir, mais c'est également toujours des noirs qui sont en hi-hat ouvert. Alors, on va vraiment entreouvrir les cymbales pour avoir le son recherché. Pour arriver maintenant à jouer le rythme au complet, voici dans l'ordre les 6 exercices que je vous recommande de faire. Et comme toujours, prenez bien votre temps parce que chaque étape sert de tremplin pour la suivante. Rappelez-vous toujours que la qualité de ce que vous jouez, la qualité de chacune des étapes, prime et de loin sur la vitesse à laquelle vous voulez jouer. Donc, étape numéro 1, c'est parti, comme dans pratiquement toutes les déconstructions de mon prof de batterie, on part du backbeat. Mais attention ici, plutôt que d'avoir huit coups de hi-hat par mesure, on n'en a que quatre seulement. Je vous le rappelle, ce sont des noirs qu'on doit jouer ici au hi-hat et donc seulement quatre noirs par mesure. Le reste du backbeat, c'est identique, c'est-à-dire qu'on a un coup de grosse caisse sur le premier et troisième temps et aussi un coup de Kessler sur le deuxième et quatrième temps. Et là, attention à la précision de vos coups qui doivent vraiment arriver au même moment. Donc, ils doivent jouer vraiment en simultané. Voici ce que ça donne. Je vous joue directement le backbeat à la vitesse de la chanson. Ensuite, on va procéder à un ajout avec un coup de grosse caisse sur le E du premier temps. Quand vous allez pratiquer ça, portez une attention particulière à votre hi-hat parce que le coup qu'on rajoute ici doit aller se glisser entre deux coups de hi-hat. L'erreur classique, c'est de modifier la cadence de votre hi-hat et d'aller en jouer au même endroit que le coup de grosse caisse qu'on vient ajouter. Si ça vous arrive, c'est votre coordination qui travaille ici et qui vient vous jouer des mauvais tours. Alors, restez bien alerte. Voici ce que ça donne. Première version lente suivie d'une version rapide. d'une version rapide. Au revoir. Ensuite, de façon similaire à ce qu'on vient tout juste de faire, on va ajouter à nouveau une grosse caisse sur le « et » du deuxième temps cette fois. Alors c'est encore un coup qui se glisse entre deux hi-hat et qui est à risque de faire dérailler en la régularité du hi-hat. Voici ce que ça donne, lent, suivi de rapide. Pour notre quatrième étape maintenant, on va y aller avec un déplacement horizontal, c'est-à-dire qu'on va prendre la grosse caisse qui est déjà en place sur le troisième temps et on va la glisser de façon à ce qu'elle soit désormais jouée sur le « et » du troisième temps, qu'elle soit un demi-temps plus loin. Et c'est toujours en fait un coup qui est placé entre deux coups de hi-hat, alors toujours à faire attention. Notez aussi que le troisième temps se retrouve maintenant à être un coup de hi-hat qui est joué seul. Voici ce que ça donne. Donc, lentement suivi de rapide. « troisième temps » troisième temps » « troisième temps » Et ça, ça finalise notre première mesure. Deuxième mesure maintenant. Alors on va repartir avec notre étape 2 tantôt avec le coup de grosse casse qu'on venait tout juste d'ajouter sur les « et » du premier temps. Et on va à nouveau ajouter un autre grosse casse sur le « et » du troisième temps. Et donc une fois que ça va être fait, ça va déjà être terminé pour notre deuxième mesure. Je vais vous expliquer ce qu'il va faire après. Je commence par vous en donner un exemple lent, celui d'un exemple rapide. Deuxième mesure, soit l'étape 5. Et maintenant, la sixième étape. Il nous reste plus jusqu'à juxtaposer nos deux mesures ensemble pour donner vie à notre rythme complet dans No One Like You de Scorpions. Voici ce que ça donne au complet à la vitesse de la chanson. Et avec ça, c'est tout. On vient tout juste de faire le tour en fait pour le rythme principal de No One Like You de Scorpions. Prenez bien le temps de pratiquer tout ça et pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit. La fiche exercice qui contient chacune des six étapes que je viens tout juste de vous présenter dans la vidéo. Pour l'obtenir, voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi dans le formulaire réservé à cet effet à quelle adresse e-mail je vais vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube. Finalement, si vous trouvez le rythme que je viens de vous montrer intéressant, vous avez tout simplement envie d'apprendre la pièce No One Like You de Scorpions, vous allez également trouver un bouton d'achat pour accéder à la partition note pour note en un peu plus bas sur la page. Merci d'être là, je termine en vous disant, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie ou vos autres batteurs que vous connaissez. Laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, dites-moi tout simplement ce que vous trouvez, ce que vous pensez en fait de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt sur monprofdebatterie. Bye bye! Sous-titres par Jérémy Diaz